Dans les années 50, au Japon, deux fillettes, Mei et Tatsuki, arrivent avec leur père Tatsuo. Dans une maison de campagne, on se rapprochait de l'hôpital où est leur mère Yasuko. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Il est entouré de Noirode et va réveiller Totoro, qui accepte de l'aider. Le maître de la forêt appelle son chabus et les voilà partis dans le ciel à toute allure à la recherche de Mei. Satsuki et Totoro retrouvèrent Mei assise au bord d'un chevelu. Les deux soeurs sont si heureuses de se retrouver, mais encore enquête au sujet de leur mère. Le chabus décide de les emmener à l'hôpital immédiatement. Les voilà assises sur une branche d'arbre pouvant voir leur mère qui à leur grand soulagement va bien. Elles laissent le maïs de mes soeurs avec les cris pour un moment. Sur le rebord de la fenêtre et décident de rentrer pour rassurer grand-mère. De retour à la maison, les deux fillettes rassurent la grand-mère et tout le monde décide d'aller se coucher après une journée remplie d'émotions. Tout est rentré dans l'ordre. On chuchote eux-mêmes que la joyeuse petite famille a écrié une petite sœur et qu'ils vivent tous paisiblement sous le regard protecteur du maître de la forêt d'Otoro. Fin. Applaudissements. 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 Qui nous veut applaudir les enfants de l'atelier théâtre ? Applaudissements. Applaudissements.